L'Italie ne doit pas laisser filer sa dette. C'est en substance la mise en garde de Pierre Moscovici. Tout comme ses partenaires de la zone euro, le pays devra soumettre son budget 2019 à Bruxelles. Et la Commission se réserve le droit d'y mettre son veto, même si cela n'est jamais arrivé jusqu'ici. J'en ai parlé plusieurs fois avec le ministre Giovanni Tria, qui semble être une personne digne de confiance, qui comprend ce qui est important pour la zone euro. Je sais aussi que le gouvernement ne se limite pas au ministre des Finances, mais que le budget est adopté par tous. Et donc j'appelle l'ensemble du gouvernement à être clair et à s'assurer que l'Italie reste là où elle doit rester, au cœur de la zone euro, en tant que pays fort, crédible, soucieux de faire en sorte que sa dette soit sous contrôle. Pour pouvoir tenir ses promesses de campagne, la coalition populiste au pouvoir attend du ministre italien des Finances qu'il relâche la brique du déficit, ce qui inquiète les marchés. La dette de l'Italie s'élève à 132% du PIB, la plus élevée de l'Union européenne derrière la Grèce.